Le féminin sacré pour la période du 20 au 26 avril 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guidance générale pour notre féminin sacré, donc pour la semaine à venir, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. Deux cas de figure habituel semblent se dessiner, première partie de parcours, seconde partie de parcours, mais d'ores et déjà, si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous laisse un lien juste en dessous. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de partager cette vidéo, avec plaisir, partagez-la. Mettez un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne. Je laisse aller libre cours à mes ressentis, et donc j'étais en train de vous dire, venons-en au vif du sujet, qu'il y avait les deux cas de figure habituel, mais dans la globalité, le féminin sacré, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, peut s'attendre pour la semaine à venir à une déstabilisation, ou en tout cas, à sentir qu'il y a une nouvelle organisation ou un nouvel ordre qui se met en place dans sa relation sacrée comme dans sa vie tout court, mais qu'il y a autre chose à faire que d'attendre que tout dépende d'elle ou de lui. Prenez l'inspection qui vous convient, bien évidemment. Avant de commencer à voir les deux parties successivement, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, le Tony Carmine Salerno, que je vais donc découvrir sur 55 cartes en même temps que vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Ça tombe sur la carte intégrité, je vous la montre ensuite, vous pourrez mettre sur pause pour la lire plus posément. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Je vais... Alors, mettez sur pause si vous voulez prendre le temps de lire cette carte. Je vais laisser aller libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Première partie de parcours, donc âme-sœur en début de parcours, flamme-jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, flamme-jumelle Chaser. Nous sommes dans une semaine de reprise en main de votre vie, de retour de force, de retour tout de même à une certaine lumière, à une certaine... clairvoyance, j'allais dire. Ouais, tout le monde n'est pas médium ou énergéticien, bien évidemment, tout le monde n'est pas dans les énergies. Mais il y a vraiment une idée de retour en force pour la semaine à venir d'une confiance que vous retrouvez en votre jugement. Très bien ! Vous sentez que vous avez besoin de rayonner à nouveau, vous sentez que lorsque vous dites quelque chose, lorsque vous exprimez quelque chose, pardon, vous êtes entendu ou en tout cas, on vous apporte un certain intérêt. Bien ! Mais, 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 première partie de parcours, vous avez aussi besoin de prendre du recul. Et ça, ça vous perd en conjecture. la peur de vous mettre trop en avant, la peur de ne pas être dans le plus juste de ce que vous ressentez, la peur de vous avancer en disant des bêtises. Là, je parle pour tout un chacun, pas forcément pour votre relation à votre masculin sacré et ce sur quoi nous allons venir. Et puis, je verrai avec vous dans quelques instants pour le masculin sacré, ce qui va aussi, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. Mais, féminin sacré, première partie de parcours, c'est une globalité. Ça n'est pas qu'avec votre masculin sacré que vous avez des appréhensions quant à ne pas être dans la juste parole. Vous avez besoin de vous exprimer et le besoin de prendre du temps pour voir plus loin. Vous voyez les choses différemment et vous avez besoin de prendre de l'assurance. Bien ! Maintenant, quand on va aborder la sphère sentimentale pour notre féminin sacré, première partie de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la semaine à venir, ce qui semble se dessiner clairement, ce qui semble vraiment paraître le plus important, c'est que vous aimez votre masculin sacré mais vous avez avant tout besoin de vous sentir aimé. Vous êtes en première partie de parcours, rien n'est stable, rien n'est déterminant minant encore. Vous sentez votre masculin sacré plus ou moins en fuite, quelle que soit votre situation. Vous êtes en première partie de parcours, vous sentez votre masculin sacré trop tourné vers autrui, pas assez sur ses propres ressentis et ses propres besoins par rapport au couple que vous pourriez former et vous avez besoin de prendre du recul et vous avez besoin de sentir que vous pouvez vous valoriser autrement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les féminins sacrés en première partie de parcours vont aller voir ailleurs mais en tout cas, vous avez besoin de sentir que d'autres personnes vous écoutent, vous entendent et vous respectent que votre masculin sacré qui ne le fait pas assez à votre guise. Bien, ça peut être amical, ça peut être familial, bien évidemment, ça ne va pas être qu'aller chercher Comté Fleurette à quelqu'un d'autre. Non, ça ne va pas être que ça. Bien, mais il y a vraiment une idée pour vous dans la semaine à venir de besoin de vous dire que vous avez un choix de vie parce que ça n'est pas assez stable pour vous ce qui semble se dessiner depuis quelque temps. Vous êtes en première partie de parcours et vous ressentez aussi, alors ça va être un petit peu en montagne russe, l'idée régulière qu'il vous faut purger un petit peu les blessures originelles avant de pouvoir envisager une relation plus stable à votre masculin sacré. Vous l'avez intégré. Vous avez aussi besoin de vous dire que ce sera pour plus tard, mais que le bonheur, vous y avez le droit également, mais un petit peu en montagne russe, comme le disait la source il y a deux instants, vous avez aussi droit à autre chose. je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Une carte est tombée, je vais la découvrir en même temps que vous. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. C'est ça, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est exactement ça. Mettez sur pause si vous voulez lire la carte, mais c'est exactement ça. Vous avez besoin de sentir qu'un nouveau chemin se dessine. Alors vous savez que votre nouveau chemin, au bout du bout, ça va être avec votre masculin sacré, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous dire que vous avez aussi droit à autre chose et que après tout, si ça n'est pas pour cette vie, ça ne sera pas pour cette vie. Moi, en ce qui me concerne, si vous avez besoin d'une guidance générale, je vous l'expliquerai autrement, mais soyez sûrs et certains, certaines également, si vous êtes dans une relation sacrée, soyez bien sûrs, si vous pensez y être, soyez bien sûrs d'y être. Ne vous stigmatisez pas sur quelque chose que vous entendez dans des guidances générales. Si vous n'êtes pas sûrs de vous, n'hésitez tout de même pas à consulter pour ne pas souffrir pour rien. Ça, c'est vraiment le petit conseil que je vous donnerai. La source l'envoie avec force. Je ne vous dis pas de venir forcément vers moi. J'ai aussi des collègues qui peuvent très bien faire l'affaire. Mais par contre, s'il vous plaît, ne restez pas dans l'incertitude première partie de parcours dans la semaine qui vient parce qu'il semble que cette semaine soit une semaine de restructuration. La source vous l'envoie très clairement. Deuxième partie de parcours. Donc, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Flamme jumelle, chaser, quand on enclenche la vie commune, ex chaser, vie commune quand nous avons travaillé les blessures originelles. Je le répète très fréquemment tous ces derniers temps. Ex chaser, donc, et allant vers la complétude puis la fusion. Je laisse aller libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre et c'est un féminin sacré qui cette semaine est en recherche de restructuration. En besoin, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, en seconde partie de parcours, quand vous avez vraiment franchi le cap de vraiment avoir travaillé les blessures originelles, donc avant tout peur de l'abandon pour le féminin sacré, il y a vraiment une idée pour la semaine qui vient d'expansion, d'amour inconditionnel. Vous savez que rien ne dépend uniquement que de vous. Vous essayez à tout prix, à tout va de trouver votre place juste. Vous n'êtes plus en train de vouloir pousser les murs pour absolument vous faire entendre ou vous faire remarquer de votre masculin sacré comme de tout un chacun d'ailleurs. Non, vous n'en êtes plus là. Il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur d'âme, j'ai envie de dire. Vous ressentez votre taux vibratoire qui bouge beaucoup. On a beaucoup de mal en ce moment à se poser sur ce nouveau taux vibratoire que la source nous impose. La résonance de Schumann nous fait encore des siennes. Gaïa bouge beaucoup aussi en ce moment. Et on se sent pas mal chamboulé. Deuxième partie de parcours, seconde partie de parcours féminin sacré, cette semaine, vous réalisez que tout le chemin que vous avez parcouru bien évidemment. Mais vous réalisez surtout qu'avec le recul à l'heure qu'il est, vous avez avant tout besoin de trouver votre équilibre pour vous dans votre entièreté, dans votre unicité. Et vous avez besoin de vous réguler par vous-même sans faire le forcing du tout vis-à-vis de personne. Pas plus votre masculin sacré que vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez besoin de vous sentir en expansion, en sérénité. Pour la semaine qui vient, pour le féminin sacré, en seconde partie de parcours, il y a une idée de besoin de sérénité, ressentir cette sérénité. Une idée de rayonnement, mais évident. Une idée de... On a franchi un cap, on a tourné une page, on s'est positionné autrement, on ressent un bien-être, une rondeur, une douceur, quelle que soit la difficulté du moment, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les aléas, vous ressentez le besoin de vous expenser, le besoin de vous poser. Il semble que ce ne soit pas qu'un 20 mots, vous m'en ferez des retours, mais il y a vraiment une idée de quelle que soit la dureté des épreuves que vous avez à traverser en ce moment, quelle que soit la difficulté de ce que vous avez à vivre. Vous savez parfaitement intégré que ça fait partie du lot. Et vous prenez la vie avec bonheur, avec légèreté. Vous aimez votre masculin sacré, vous n'êtes plus à vous poser ce genre de questions. Vous n'êtes plus non plus dans le choix de vie, vous en seconde partie de parcours féminin sacré. Vous êtes dans prendre les choses une à une quand elles viennent à vous. Vous laissez vivre. Ce confinement vous aura servi à franchir un cap fatidique dans l'acceptation déjà et dans la sécurité de votre moi intérieur. Vous vous sentez, vous expansez de plus en plus. s'il y a vraiment une idée de toucher une certaine rondeur, un certain bien-être, quel que soit ce que vous ayez à vivre autour de vous et quel que soit ce qui peut remuer autour de vous. C'était le message que la source m'envoyait pour notre féminin sacré en seconde partie de parcours. Alors j'ai été très surprise parce qu'on m'a demandé de vous tirer non pas une carte de l'oracle des amoureux comme en première partie de parcours, mais une carte du petit oracle des anges en seconde partie de parcours. Donc après intégrité qui était une carte pour la globalité du féminin sacré, sur 55 cartes, je vais la découvrir en même temps que vous. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Voilà. À l'intérieur de ton cœur, vous êtes dans l'énergie centrale et dans le cœur. C'est ça. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Excusez-moi en vous la lisant, j'en ai des frissons partout. Mettez sur pause si vous avez besoin de lire. Voilà, c'est une carte surpuissante. Seconde partie de parcours, il y a vraiment une énorme avancée pour la semaine qui vient. Bravo le collectif. Bravo les féminins sacrés dans leur globalité. Féminins sacrés, seconde partie de parcours, vous atteignez vraiment une plénitude, c'est ça. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à échanger entre vous. L'espace commentaire est fait pour que vous échangiez entre vous. Mettez-moi un pouce bleu pour promouvoir la chaîne également. Je vous ai donc laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. À tout de suite pour le masculin sacré. Je vous embrasse.